Salut à tous, c'est CartonXP et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 du Let's Play sur GTA sans Andréas. Enfin dans l'épisode 18 pardon, l'épisode 18 me suis trompé. Donc on se retrouve pour l'épisode 18 tout simplement et on va y aller en voiture. Donc on va aller à OG où sur la carte où c'est marqué OG. En fait c'est juste OG Lock, c'est une mission pour OG Lock. Donc on va y aller, on va commencer cet épisode 18. Mais aussi je voulais dire, parce qu'il y a un abonné qui m'a laissé un commentaire, je n'ai pas été voir, mais j'ai vu comme ça sur mon téléphone, dans les notifications. Je ne sais plus c'est quel abonné m'a demandé de faire un Thunemak S. Thunemak S ça va revenir, je pense que ça va revenir même cette semaine. Il y aura un épisode sur deux de Thunemak S et un de Let's Play sur son Andréas tout simplement. Donc voilà, mais ça va revenir c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé, j'ai encore beaucoup de voitures à faire. Alors on y va, et j'ai vu aussi que mes vues journaliers tout simplement, donc les vues que je fais par jour ont augmenté, donc ça fait plaisir. Je fais maintenant 700, 800 vues par jour, donc je regarde sur le site SocialBlaze, pour voir à peu près. Donc c'est pas tout le temps fixe, des fois je fais 500, 600, mais la dernière fois j'ai fait 930, un truc comme ça, ça fait plaisir. C'est sûr que c'est pas 10 000 vues par jour que je fais, mais j'ai pas non plus pas 1000 abonnés. Et j'ai pas énormément d'abonnés actifs, ça faut le dire aussi, mais après j'y peux rien. Donc allez, on est bientôt arrivé. Donc je sais pas trop ce que ça va être cette mission. Donc au début je pensais qu'il fallait revenir entre... Ok, je sais vraiment pas ce que c'est, c'est putain une vague. Au début je pensais qu'il fallait revenir entre 6h et 22h du soir quoi, mais en fait non. En fait la mission ne peut la faire compte, donc c'est pas plus mal. Donc je vais me carrer là. Bah là on y va. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Tu pensais qu'il y a un écrivain pour vous aider à faire ça ? Oui, j'ai fait. Mais qui, homie ? Qui ? C'est pas mal. Je n'ai pas dans le rap game. Je sais pas ce que c'est pas mon truc. Mais nous devons penser à quelque chose. Mais comment si je peux faire quelque chose pour moi, que c'est qu'ils ne connaissent pas. Quoi ? Je pense que je devrais trouver un écrivain. Je suis devenu le besouder, tout le monde, tout le monde, tout le monde ! Ha 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 ! Mad Dogg Rhyme Book ! D'un livre de la maison dans les haies ! Mad Dogg Rhyme Book ? Man, tu t'as dit que t'a aidé Carl ! Allez mec ! Je suis chaud comme feu toute nuit Hey 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 hey, je peux faire tout ce que j'ai fait Je te le prie Ok ? Donc aussi j'avais pensé à mettre les sous titres du jeu, donc je pense les mettre pour le prochain épisode, parce que là les cinématiques sont déjà passées, donc pour le prochain épisode, avant de commencer l'épisode 29 demain, je mettrais les sous titres, comme ça vous pourrez, même si c'est en anglais, mais faudrait que j'essaye de mettre peut-être le jeu en français, enfin je sais pas, ça vous dérange pas d'avoir le jeu en anglais, mais je mettrais les sous titres comme ça, ça peut être mieux pour vous. Si vous voulez lire aussi et que vous prenez l'anglais, moi je ne comprends pas comment l'anglais, donc voilà. En fait c'est pas long, ça va, on est quasiment arrivé. Bah non, en fait on n'est pas quasiment arrivé, non, parce qu'il faut que je monte cette connerie. Ah ok, je sais par où que vous allez, j'ai compris. On va tourner à droite. Et puis en fait on doit monter tout en haut quoi. Apparemment c'est ça. Attends, je sais même pas où je suis, c'est saoulant. Va au manoir. Bon, je sais quand on va mettre un repère, c'est beaucoup mieux. Comme ça on n'est pas perdu, parce que là, je ne sais pas où je vais. Et merde, putain. Mais c'est pas où ce putain de manoir là. On va changer de caisse. Allez, tu vas me donner ta caisse. Mon grand, donne-moi ta banniole mon garçon. Il me faut ta putain de caisse. C'est un putain de manoir, je ne sais pas où il est. Il n'y a pas de route pour y aller en fait. Je crois que je vais galérer pour y aller. Mais c'est où ce putain de manoir là ? Ok, il faut que je passe dans la ville en fait. Je ne sais pas pourquoi, ça ne reste pas en place ça, c'est saoulant. Donc ouais, il faut que je passe dans la ville et puis... Je pourrais y aller. Je suis désolé si c'est un peu long, mais il faut que je m'y recoue en fait. Ce n'est pas forcément facile. Au moins vous avez l'intégral, quand je pète les plans, etc. J'ai du mal un peu à trouver. Mais c'est idiot ce manoir là, sérieusement. Vous savez quoi, on va y aller à pied je pense, parce que ça commence à m'énerver en fait. Je vais regarder si ce n'est pas trop loin. Parce que je n'arrive pas à y aller en fait, je ne comprends pas comment on fait pour y aller. Donc je vais y aller à pied, ce n'est pas grave. Par contre c'est saoulant à pied, mais bon. Il vaut mieux ça que je tourne en rond pendant 25 ans en voiture, ça ne sert à rien. Je ne peux pas courir à l'infini. T'es déjà essoufflé quoi. Le mec il a couru 100 mètres, il est mort. Où est-ce que j'en suis le moins ? Bah en fait c'est bon, j'y suis. On va prendre une caisse pour y aller là, parce que j'y suis. Allez casse-toi. Allez barre-toi. Passe-moi ta voiture même si je n'aime pas trop. Pour être principal, je trouve que c'est à l'arrière du manoir. À l'arrière du manoir, ok il faut descendre. Voilà, c'est bon, on y est. Le bouquin de Lyric, c'est dans le studio d'enregistrement de Mad Dogs, ok. On va devoir voler un bouquin, parce que j'ai jamais de sécurité de Mad Dogs, pas trop. Dans le manoir, il ne finit pas de flingue, on a récupéré le bouquin de Lyric, parce que repéré. Il faut pas que j'utilise deux flingues, en fait. Une arme de corps à corps. Ouais c'est bon, putain tout. Il a perdu beaucoup de sang le type. Il est mort là non ? Putain. Ça fait bien son trajet pour passer d'ici. Faitement. En fait on doit aller là-bas, où il y a la porte en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Mais on doit aller là-bas. Donc on va se mettre comme ça. Ouais, de toute façon on doit aller là-bas. Il ne vous a pas vu, c'est bon. Dès qu'il arrive au prochain, je lui dis à dire. Ouais c'est bon, je suis passé. Trois dans le roule, planqué, on est tout à l'heure, on va chercher une zone d'ombre. Ok, je vais attendre qu'il s'en va en fait. Le point rouge s'en va pour aller de l'autre côté là. Au carré vert comme que vous voyez. Donc on va voir. Il est encore là ce connard là. Mais j'ai pas d'arme, j'ai qu'un couteau. Putain, je sais pas comment je vais faire parce qu'il bouge pas ce connard. Je vais devoir le tuer je pense. Je peux pas y aller comme ça, il va me voir. Putain. Je suis déjà fait un petit peu repéré entre guillemets. Logiquement, là, il y a un an. On va pas essayer de le tuer, ce connard là. C'est bon, on y est. On y est, on y est. Et là, il y a personne. Ouais, ah bah c'est ça. C'est le truc que vous voyez là, qu'il faut prendre. Ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile là, par contre. Donc, ouais. C'est bon. Quitte le manoir. Faut que je quitte le manoir, ok. Donc, bah, même étape. Maintenant, il faut le quitter. C'est quoi, il m'a pas vu. Oh, tu penses que je suis un putain, hein ? C'est bon. Il y a beaucoup de sang, hein ? Il y a beaucoup de sang, les gardes. Donc, logiquement, maintenant, on va cliquer ce manoir. Il faut vraiment faire un gaffe, par contre. Mais c'est vous qu'on fait la sortie. C'est par où. Oui, on passe à nous couper. Voilà, c'est bon. Allez, dehors. On fait un petit déjeuner. Par contre, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il y a une arme. Ah. Ça, ça fait plaisir. On va pouvoir se défendre. Enfin, se défendre mieux, parce qu'avec le couteau, c'est pas facile. C'est pas assez facile, mais il faut vraiment prendre le bruit, que là, on s'en bat les couilles et il y a un silencieux. On a juste à tirer et déterminer. Mais on va les tuer, je pense, pour finir cette mission. Et puis, on va sortir. Ouais, il est là. Il joue à la console. On peut jouer au jeu vidéo. La prochaine. Putain. On va pas y jouer maintenant, mais... On peut y jouer, quoi, à la console. C'est marrant. Un au moins. C'est bien comme ça, j'ai... Et le dernier, il est où? Voilà. En fait, il va falloir passer par là, en fait, en normal. Mais sympa, cette mission d'espionnage. Pas mal. Bon, maintenant, on va devoir retourner voir G-Lock. On va prendre le petit vélo. Je sais pas, ouais, c'est pas... Merde. Petit roux arrière. Au calme. Elle était sympa, cette petite mission. Petite mission... Où on doit faire un peu de l'infiltration. C'était sympa. On peut sauter. Je pensais qu'on pouvait sauter qu'en BMX, mais non. Au arrière. Je vais essayer de tenir assez longtemps. J'avais fait un record la dernière fois. Ouais, mais non. Je me suis planté. Bref, c'est pas grave. On va arrêter de faire le coup, mais on va y aller. J'étais étonné. On pouvait jouer sur la PlayStation... Enfin, la PlayStation, la console que vous avez vue, là. On peut le bouger dessus. La prochaine fois, si on peut retourner au manoir, sans mission, on essaiera d'aller jouer. Au revoir. Ça peut être marrant. Peinard, oh, putain. Le bug, quoi. Ça, le bug de ouf. Ça, le vélo, dans le roi comme ça. Bah voilà, mission réussie. Plus de respect, plus d'argent. On va se tirer. Et le truc, il fermait bien, quoi. Bon, on va retourner à Groove. On peut pas prendre le vélo, putain, dommage. Moi, je suis dans l'eau. On va retourner à Groove. Et ça sera la fin de cette mission. Qui aura duré quand même un petit temps. Elle aura duré quand même un petit temps. Parce qu'il a fallu que je trouve le manoir. Ça n'a pas été passif. Et mission de discrétion, honnêtement, bah, je dirais pas que je l'ai réussi totalement. Mais sur 10, je dirais que je l'ai réussi à, je sais pas, 4 sur 10. Parce que je me suis pas fait voir. Je me suis pas fait voir par les gardes, par tous les gardes. Je me suis fait voir par quelques gardes. Et au final, j'ai réussi, quoi, donc. Et en plus, je me suis fait une petite caisse sympa. Un petit cabriolet. Mais il faut toujours qu'il y a un bâtard qui fasse n'importe quoi avec sa becane de merde. Allez, dégueulasse. De toute façon, là, je vais rentrer à Groove. Il fait que je n'en ai rien à foutre. Fait. C'est un raccourci. Ça, c'est une limite de faire tout le tour. Et on est arrivé. Il y a qu'à rentrer dans le garage. Et voilà. C'est un raccourci, mais c'est un raccourci. Voilà. Elle est garée. Donc on va quand même répondre au téléphone. Donc voilà, on a répondu à vos petits appels. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo épisode 18 du Let's Play de GTA San Andreas vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et pourquoi pas de la commenter. Et moi, je vous dis salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !